Depuis plusieurs années au Brésil, Guarani produit de l'énergie en valorisant la bagasse issue de la canne à sucre. Toutes les usines produisent de la vapeur et de l'électricité pour leur usage propre. Et depuis 2003, Guarani revend le surplus d'énergie au réseau public. Une activité en forte croissance depuis 2009, sous l'impulsion d'une politique gouvernementale volontaire et de l'augmentation continue des besoins en énergie au Brésil. Aujourd'hui, près de 70% de l'énergie consommée dans le pays dépend des barrages hydroélectriques. Leur rendement varie selon les conditions météo et le débit des barrages est au plus bas pendant la saison sèche. La récolte de la canne à cette période permet à Guarani de compenser partiellement les variations de production d'hydroélectricité. Alors comment ça fonctionne ? Issue de la canne à sucre, la bagasse est directement utilisée comme combustible dans des chaudières pour produire de la vapeur. Cette vapeur à haute pression est ensuite utilisée pour faire fonctionner des turboalternateurs et produire de l'électricité. Cette énergie sera utilisée en partie par l'usine pour sa consommation propre, le reste sera revendu au réseau public. Chez Guarani, 6 usines sur 7 vendent de l'électricité, une activité importante en complément de la vente de sucre et d'éthanol. Depuis 2010, Guarani investit pour accroître ses capacités de transformation de canne à sucre et ses ventes d'électricité. Et depuis quelques mois, Guarani développe des techniques pour récolter, transporter et brûler la paille de la bagasse pour produire de l'énergie. Les ventes d'électricité de Guarani ont ainsi été multipliées par 4. En 2011, Guarani a vendu 259 gigawattheures d'électricité. Sur la période 2013-2014, les ventes ont fortement augmenté pour atteindre 750 gigawattheures. Et Guarani prévoit d'atteindre 1200 gigawattheures d'ici deux ans, de quoi couvrir les besoins en énergie d'une ville brésilienne de 1,2 million d'habitants. Grâce à ses investissements importants dans les projets de co-génération, Guarani est aujourd'hui un acteur majeur dans la production d'électricité issue de la bagasse et contribue à la limitation des émissions de gaz à effet de serre en développant la production de cette énergie renouvelable. Sous-titrage Société Radio-Canada